bienvenue à toutes et à tous sur canalmarac dans cette nouvelle vidéo veillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos aujourd'hui on va voir un gestionnaire de cloud intelligent et sécurisé qui est en étrange pour cloud premièrement que veut dire cloud cloud veut dire en français niage qui veut dire tout simplement un service de stockage online qui permet de stocker vos vidéos photos et documents alors les avantages et d'un cloud c'est que vos données ne sont pas stockés chez vous elles sont sur des ordinateurs qui sont sécurisés et sauvegardés donc vous ne pouvez pas les perdre vous ne risquez pas de perdre vos données à cause d'un problème matériel vous pouvez accéder à vos données de n'importe où et avec n'importe quel périphérique que ce soit ordinateur pc téléphone ou tablette exemple de cloud on a dropbox google drive de google one drive de microsoft books épique cloud alors pour utiliser ce logiciel qui est gratuit qui va vous permettre de gérer vos cloud à partir d'un compte unifié pour tous vos appareils premièrement vous allez créer un compte pour cela cliquer sur créer un compte là vous allez mettre votre adresse email et vous allez choisir un mot de passe puis confirmer le mot de passe vous pouvez donc vous connecter avec google place twitter ou facebook après un message vous sera envoyé à votre adresse email pour confirmer votre inscription après vous allez donc descendre en bas si vous êtes sur des télécharges ici si vous êtes sur max télécharges ici après téléchargement vous allez exécuter ce logiciel et après vous allez vous retrouver avec le raccourci de ce dernier sur le bureau de votre ordre maintenant on va y accéder vous allez ajouter votre adresse email et le mot de passe de votre compte que vous avez créé puis vous allez donc cliquer sur se connecter alors vous devez avoir des cloud par exemple one drive google drive dropbox pour ma part j'ai deux cloud j'ai one drive et j'ai google drive vous pouvez créer donc des comptes alors pour créer un compte chez one drive donc il est de microsoft il suffit d'avoir un compte microsoft même chose pour google drive c'est un cloud de google alors pour l'avoir il suffit d'avoir un compte google alors vous pouvez ajouter d'autres cloud pour cela vous allez cliquer ici ajouter des cloud si vous avez d'autres cloud vous allez me dire pourquoi avoir plusieurs cloud alors la réponse est très simple parce que chaque cloud vous donne donc un espace de stockage limite pour one drive ou google drive vous avez donc jusqu'à 5 gigas l'espace de 5 gigas n'est plus suffisante pour vous donc pour avoir plus d'espace vous devez payer dans ce cas vous pouvez avoir plusieurs cloud afin de stocker vos données les données que ce soit les vidéos les photos les documents pdf les fichiers excel word ou d'autres en ligne et bien sécurisé et aussi comme on a dit vous pouvez y accéder à vos données de n'importe quel périphériques ce qui est important c'est qu'ils sont en sécurité et vous ne pouvez pas les perdre sous une panne matérielle de votre périphérique alors là vous avez donc les paramètres vous avez à propos de page d'accueil guide en ligne sélectionner la vous pouvez changer votre langue ici il y en a plusieurs langues prison charge lire la langue anglaise française arabe et ainsi de suite ici vous allez avoir vos cloud pour ma part j'ai donc j'ai ici one drive ici google drive je souhaite accéder à l'aide de mes cloud il suffit de cliquer dessus voilà j'ai donc les fichiers et d'anciers stockés dans ce cloud si je souhaite partager ce fichier j'ai ici le signe de partager alors je clique sur partager chargement en cours alors je peux partager ce fichier via facebook via google plus via twitter comme je peux partager ce lien avec mes amis par une adresse email voilà donc j'ai ici le lien il suffit que je clique sur copier le lien je le colle ici et je l'envoie à l'ami concerné ici vous avez des paramètres avancés donc si on clique sur paramètres avancés là on peut avoir donc les fonctionnalités de sécurité ça veut dire vos fichiers seront en sécurité vous avez ici donc le type est ce que c'est public pour tout le monde ou privé vous indiquez si c'est destiné pour elle cela mais vous allez mettre privé par exemple si c'était pour tout le monde biblique là vous avez permanent est ce que c'est permanent ou limité pour une durée une durée de 24 heures de trois jours de sept jours de un mois ou permanent alors le nombre de téléchargement vous pouvez même indiquer le nombre de téléchargement 10 fois 20 fois ou illimité ça c'est pour sécuriser donc vos fichiers et après donc vous allez cliquer sur enregistrer pour appliquer ses fonctionnalités alors vous pouvez aussi mettre en favoris ça veut dire dont le logiciel anitron va vous permettre de créer des favoris sur vos cloud où vous pouvez bien sûr télécharger le fichier en plus vous avez ici les trois points avec les trois points vous pouvez synchroniser renommé déplacer copier ou supprimer ce fichier alors pour transférer des fichiers d'un cloud vers un autre vous pouvez sélectionner l'un des cloud dont vous disposez après vous allez toucher ici synchroniser vos cloud s'afficheront ici donc vous avez ici la source et ici la cible moi je vais transférer un fichier à partir de drive vers one drive donc je clique ici j'aurai ici les fichiers disponibles sur google drive je prendrai ce fichier donc je le sélectionne je passe à la cible je choisis donc le dossier de destination je prendrai documents puis je clique sur suivant là j'ai des options voie premium voie offline voie online je prendrai donc voie premium je clique dessus pour la sélectionner et après je clique sur commencer voilà après donc je clique sur oui je sais et voilà le transfert des fichiers a été fait avec succès et donc c'est la même procédure pour le transfert vers d'autres cloud et si vous souhaitez importer des fichiers de votre pc vers l'un de vos cloud il suffit de cliquer sur importer donc importer des fichiers importer des dossiers vous allez être bien sûr redirigé vers le ducure de votre ordinateur à partir duquel vous allez choisir fichier à importer on va prendre par exemple ce fichier je le sélectionne puis je clique sur ouvrir voilà le fichier a été bel et bien importé là vous allez avoir vos importations téléchargement et terminaux si vous avez des importations ou du téléchargement en cours vous les trouverez il a précisé que un transport cloud est gratuit il n'y a pas de limite de transfert par mois pour la version gratuite mais si vous souhaitez passer au plan premium vous pouvez pour avoir plus de fonctionnalités alors vous pouvez avoir des jours gratuits pour le plan premium pour cela donc quand vous ajoutez des clouds vous aurez deux jours gratuits des plans premium quand vous recommandez ce logiciel à l'un de vos amis vous aurez cinq jours de plus quand vous allez vérifier votre adresse email quand vous allez créer votre compte vous allez avoir cinq jours et quand vous allez installer la première fois le logiciel sur votre ordinateur vous allez avoir cinq jours ajoutés donc vous pouvez verrouiller le logiciel en cliquant ici pour le déverrouiller vous devez entrer un nouveau mot de passe tous les liens utilisés vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo c'est tout pour la vidéo